L'école est finie, on est en vacances, les devoirs c'est terminé, les contrôles c'est terminé, le professeur nous dit, partez en vacances et vous serez tous bien reposés. Cordonnier, enfin l'heure d'aller en station balnéaire. Techniquement nous sommes pas en vacances. Toujours pari à cesser le professeur Corot, dans tous les cas, on va certainement encore apprendre. À ton coin ? Encore apprendre ? Oh non, 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 moi je vais me cacher là, oui, je suis bien ici. Il faut préparer nos plans d'attaque. Mais Mickey, tu as les plans ? Et comment que j'ai les plans ? Avec des plans ma foi vraiment excellents. Un magazine avec rien que du cul et des nichons à perte de vue. Au fait, où est passé Evoli ? Ah, elle est en train de... d'être dehors ? J'imagine en train de chasser des insectes. Et monsieur Corot dans tout ça ? Franchement, est-ce que j'en connais la réponse ? De n'importe les problèmes, vous avez la solution, à tel point que ça devient une obsession. Je le promets, je peux atteindre jour votre hauteur, sur l'honneur. Rejetez tout soumis au ton, cette vieille histoire. Désormais, je n'épargnerai plus aucun effort. Des problèmes, aucun souci, je cours, je fonce, je suis là. Je me vois là, à grands pas, jusque là, tout ira bien si je ne baisse pas ma gare. Je suis renversé, je suis emporté, dès que j'affronte le front, le contre-courant. Votre porte porte, elle me transporte, ce soutien me rassure. C'est un bon silence, mes sentiments infiniment. Votre porte en puissance, comme c'est affligeant. Mais malgré tout, je me dévoue à vos enfants, sans avoir le membre sentiment. Question, question, dites-moi. Question, question, est-ce que la vie ? Question, question, serait précieuse. À quoi bon subir cette existence ? Question, question, dites-moi. Question, question, la raison. Question, 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 je veux savoir pourquoi vous êtes si proches malgré la distance. C'est alors Koro-sensei, je ne pensais pas que vous aviez une passion pour les insectes ? Et toi non plus, Evoli, je l'ignorais également. Je suis à la recherche d'un espèce d'insecte qui est autre que le Lucan. C'est un cerf-volant, un spécimen rare, ma foi. Rien qu'avant de la beauté de ces petites pinces, ça me va être à de petites pincées d'amour. Ah, je ne pensais pas pouvoir partager une telle passion avec un de mes élèves. Je pensais être le seul au monde. Et moi donc ? Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre en aurait autant une passion comme vous. Autant aussi pour moi. Cela me réchauffe le cœur. Et j'en suis parfaitement satisfait. Pourquoi pas un jour vous cosplayer en espèces d'insectes tels que le Lucan-cerf-volant par exemple ? Ou plutôt un scarabée, un scarabée qu'un buton ? Alors là, lui, c'est un champion de la lutte. Un très grand champion de la lutte. Vous raconterai que cet insecte pourrait porter chance lors des combats de sumo à sa taille. J'aide de pouvoir partir en vacances dans cette espèce de station balnéaire pour bientôt. Oui, mais c'est plutôt dans quelques jours. Et vous devez tous être prêts. Et n'oubliez pas que vous devez mettre en place vos stratégies d'attaque et d'assassinat, de me couper les tentacules et de me regarder avant la fin de l'année scolaire. Bien que vous soyez en vacances, je n'empêcherai pas par contre que vous allez étudier d'arrache-pied. Je plains quand même pour Dinosaure-Vellet qui, lui, doit... Qu'il doit en plus étudier alors qu'il pense être en vacances. Tant pis pour lui. Il n'avait qu'à étudier lors de la période d'examen. Tu imagines quand même la note qu'il avait lors de la période d'examen. Je suis fou de rage. Pas étonnant de sa part. Un véritable petit têtu celui-là. Oh bah génial ! Moi qui voulais profiter des vacances, moi, je m'en ai trop à faire. Des devoirs, des exercices, qu'on va faire en pleine vacances, des devoirs d'été. Il n'y a vraiment rien de pire que les devoirs d'été. Je m'en jure, quoi. Quand même, Dinosaure-Vellet, tu devrais vraiment passer de le savoir que nous, nous avons fait d'énormes efforts pour avoir de si belles notes. Et toi, tout ce que tu retrouves à dire, c'est de te lamenter sur ton sort. Vois-tu, on a fait tous nos efforts pour avoir des vacances. Donc, sois satisfait quand même. Je suis satisfait, mais pas pour les devoirs d'été. Mais il n'est pas sérieux, ce con. D'ailleurs, je serais mieux que Utano, dis-en-Vellet. Bah, tu ne le sauras pas. Entre nous, je suis sûr qu'il a au moins peut-être un zéro ou un deux. C'est fou ! De toute manière, moi, tout ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est toujours tuer le professeur Corot. Tous les cours, je m'en bats la race ! J'adore le piratage ! J'adore le piratage ! Le piratage est que ça, de vrai ! Ouais ! Enfu ! Oh, 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 professeur Enfidomi ! Très chers élèves, j'en ai parfaitement la parfaite conscience que... Les vacances, enfin, du moins, quand on ira sur l'espèce de ville paradisiaque, ce sera pour quelques jours. Je sais que ça va d'être pour bientôt, mais écoutez-moi. Je veux bien que c'est la meilleure façon de pouvoir tenter d'approcher le professeur Corot et de l'assassiner. Cependant, il y a des personnes qui, donc, ne connaissent en rien du secret d'état, mais vous avez donc la parfaite conscience qu'il ne faut pas révéler ce pourquoi on est là pour telle mission. Ouais, ça, on avait compris qu'on ne devrait pas révéler le fait qu'on tue le professeur Corot pour une modestie de 10 milliards d'euros. C'est bien beau de penser aux vacances, mais n'oubliez pas que vous avez un devoir. Oh, les deux vaches m'ont tapé ! Les deux vaches m'ont tapé ! Même quand il s'agit de tuer le professeur Corot... Oh, c'est vrai, ça... J'ai le nez tout déformé ! Et tant qu'à moi, je mettrai mon plus beau bikini, afin d'exposer mon corps au soleil. Le soleil est si chaud, à pas plus de 39 degrés, et ma crème solaire, un 10-50 plus. Vous contentez-vous de vouloir nous donner un coup de main pour mettre le professeur Corot en néant ? Vous savez très bien de quoi je parle. De toute façon, j'avais bien compris de quoi tu voulais parler. Maudit amphibien ! Je vais te transformer en cuisse de grenouille pour s'asseoir. Mais Mickey, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oh, vous savez bien ce que ça veut dire. Le châtaille pourrait bientôt commencer. Ah oui, je vois le genre. Voilà, c'est parfait. Manquerait plus que le poisson mort d'un lameçon. Voilà qu'il y a des revues vraiment intéressantes. Non, Vendy, t'as pas dit à y toucher. Surtout pas ! Tenez-vous prêts, il arrive. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, attendez, qu'est-ce qu'il y a là ? Du cul ? Oui, Foulant, R18 ? R18 ? Les plus belles geeks ? Opi World ? Hentai ? Ni chien ? Alors ça, c'est un connaisseur. Oh là là là, Koro-sensei égal à lui-même. Et sinon, Mimiki, t'as prévu autre chose avec ça ? Bien sûr que j'aurai autre chose, un autre piège supplémentaire. Avec les revues porno qu'il peut lire au moins pendant des heures et des heures et des heures et qu'il pourrait au moins contempler. Il y a un autre piège qui a été mis en place. En appuyant tout simplement sur un bouton, il sera pris au piège dans un filet. Un filet qui pourra pas se sortir. Et j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui réagissait selon le livre qui bouquinait. Quand c'est du porno, il n'hésite pas à être en rose. Lorsqu'il y a un bouquin qui s'en fiche, il devient doublant et il est pas très intéressé. Ou alors, quand tu trouves un bouquin qui fait soi peur, ou alors qui est absolument peu intéressant, sa tête vire au dégoût. Alors, par évidence, il vaut bien bien sûr qu'on mette du hentai dans les magazines. Oh là là, j'ai mis 8 paires aussi énormes. J'imagine que là, ça doit être un autre du J. Oh non, peut-être du K. Même peut-être le... Peut-être même du L. Du L ? Passons, vedette, à l'étapte supérieure. Allez, deuxième piège, now. Hein ? Qu'est-ce que j'entends, là ? Serait-ce... Un Lucan cerf-volant ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tout est l'énorme au piège ! Non, 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 non ! Oh mon Dieu, toi ! Toi, t'es un spécimen vraiment extrêmement rare. Voyons voir la qualité de tes yeux. Tes yeux sont d'un bleu marine. Au lieu d'être noir. Voilà qui pourrait même valoir, pas loin, plus de 100 millions de yens. Mais c'est vrai, un vrai en plus. Wouhou ! Putain, Évoli, tu fous la merde ! Vous avez trouvé un Lucan cerf-volant ? Oh tiens, Évoli, je suis content de te voir. Enfin, de te revoir. Un Lucan cerf-volant avec des oeufs bleu marines ? C'est incroyable ! On raconte même que celui-ci pourrait avoir du mal à se reproduire. Donc, imagine un peu la perle rare que je viens de trouver. À moi, beaucoup d'argent pour moi tout seul. Sérieusement, Évoli, avec des conneries ! J'aurais pu laisser de la voir ! Et tu fous la merde ! Tu fous la merde ! Désolé, je me suis reparté ! C'est impardonnable ! Absolument impardonnable ! Oh tiens, les autres élèves sont là aussi ! Mais... Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Oh non, j'ai honte, 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 j'ai honte ! On ne s'attendait pas à moi de vous, monsieur Corot. On sait très bien à l'avance que vous êtes vraiment à cheval sur, euh... Ce genre d'obscénité. Avec vos conneries, j'aurais pu la voir ! Mais non, vous foutez que la merde ! Oh, c'est bon, Mickey, on peut la voir une autre fois, arrête d'être aussi désagréable ! Oh ! Écoutez, les élèves, je ne veux pas du tout que vous en parliez à d'autres personnes de notre entourage, ni à qui que ce soit d'autre, j'ai pas très envie que... que vous me voyiez en train de lire ce genre de choses. Vous-même, vous êtes placé de le savoir. Pourtant, toute la glace est... Non, dis rien, dis rien, dis rien. D'ailleurs, on devrait se préparer pour... pour la... pour le... Ben, vous savez... Ah oui, pour le petit voyage en station Balder. C'est tout à fait exact. Il n'y a plus que quelques jours avant de s'y préparer. N'oubliez pas que vous avez toujours six tentacules à trancher. Et tant qu'à ça, je vais les garder pour moi. J'aimerais pas qu'ils soient tombés... entre de mauvaises mains. C'est pour ma part personnelle... Ah, en fait, je vais vous donner des glaces... si vous me promettez de ne rien dire à personne. Est-ce que c'est juré ? Euh, bien sûr. Ok, ça marche. Oui, pareil. Hum, ok. Ok, ok, pas de problème. Ça marche. Pfiou ! On a failli effroir la catastrophe. Surtout moi. Alors, comment s'est passé votre plan d'assassinat ? Très mal. Et vous l'avez fait de la merde. Oh, ça va, hein ? J'ai pas le droit de m'amuser non plus à vouloir regarder et contempler un Lucan... Un Lucan s'est volant. Je vous jure. C'est pas grave. On va trancher plutôt les tentacules lors de la station balnéaire. Non ? Arrêtons les cours. Commençons déjà des vacances. C'est ça, continuez à souffrir, Vandasperge. Enfin, qu'est-ce que... Oh ! Souffrez pendant que moi, je vais bronzer au soleil. Est-ce que forcément c'était le moment ? Pendant que vous ferez cours, moi je vais en profiter pour la coulée douce. Pardon ? Me-me-me-me-me-me-maître ! Effectivement, je suis de retour. Oh bah tiens, ça fait longtemps. Je l'ai fait revenir pour voir comment vos compétences se sont améliorées par rapport à la dernière fois. Vu qu'il est un grand expert dans la matière, il n'y a pas meilleur que lui pour apporter de meilleurs conseils. Je m'occuperai de votre évaluation. Et tant qu'à toi, on va plutôt te changer. C'est vraiment pas une tenue adéquate pour faire court, ni pour s'assiner. A tout de suite, tout de suite, tout de suite ! Mais qu'est-ce qu'il lui a pris au juste ? Oh, oui, 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 oui ! Élevez-moi, élevez-moi ! Je suis le meilleur de tous les temps ! Des crocs de nez, c'est toute ma vie. En jugé par les capacités de cet élève, je crains que même lui n'a aucune compétence dans l'art et la matière. Quoi ? C'est une blague ou moins ? J'espère que c'est une blague ! N'avrez, c'est triste vérité. Je n'ai besoin que d'un seul œil, une seule et unique vision, pour me permettre de voir dans votre âme les compétences que vous avez acquises. Je vois déjà l'âme dans celles de Meta Knight, Stan, Sora, Cloud, Jogun Raiden, Té Tarte, Tanjiro, Mimiki, Simba, Tiplouf... Pour le reste, vous pouvez toujours vous améliorer. Pour ça, ne relâchez devant rien. Comment ça ? Je ne suis pas assez doué ! Malheureusement, non. Alors, il faut mieux que tu t'entraînes davantage sur ce que tu as à faire. Mais j'imagine que vous voulez plus d'astuces afin de progresser dans ce que vous souhaitez être, des assassins dignes de ce nom. Bah, et moi alors ? Je pense bien que toi, étant à avoir un titre d'assassin, et que tu es à peine, plus ou moins, arrivé dans cette classe. Je ne vois pas l'âme de tuer en toi, Bendy. Oh, s'il vous plaît ! En plus, Koro Sensei, il aime bien tout ce qui en vient avec le cul ! Peut-être, mais... À mes yeux, non. Mais quelle déception ! Pour la peine, je vais me bourrer la gueule ! Dans quel pétrin, je me suis encore allé me fourrer. Noyez mon chagrin dans l'alcool ! Par l'occasion, maintenant, qui se présente, nous partons pour une station balnéaire. Hum, je vois. Vous voulez parler d'une éventuelle... île paradisiaque ? En quelque sorte, oui. Voilà un des endroits qui serait plutôt... probable et simple pour mener à bien votre plan d'assassinat. Vous... vous croyez que... Oui. Vous avez toutes vos chances. Le professeur n'aura pas le droit d'aller trop loin de vous. Parce qu'il s'agit tout simplement... des vacances avec les élèves et les professeurs. Les professeurs sont dans l'obligation d'être avec vous pour votre sécurité. Envolant les prouesses que vous avez faits, les changements que vous avez attribués dans votre maniement au couteau et de vos armes, vous avez décuplé votre force à pas loin de plus de 150%. Du moins, ça dépend de certains élèves et de certaines motivations. Et c'est surtout grâce à ce cher professeur Amphidobie qui vous avait fait des cours vraiment fastidieux. Vous, en tout cas, vous êtes un pro. Vous ne relâchez devant rien. Un devoir comme ça doit pouvoir apporter toutes les qualités requises pour parvenir à ce que vous cherchez. Vous connaissez votre but. Votre but à vous. Vous n'allez plus que quelques jours avant de partir vers vos vacances. Cependant, il n'est jamais trop tard pour réfléchir à un plan d'attaque vraiment efficace pendant vos vacances. Vous vous avez déjà réservé déjà pas loin de 6 tentacules à bout portant. Et après avoir notre exercice ici dans la cule, il sera plus facile d'y mettre un terme à ce néfaste poulpe. Eh bien, ce sera moi qui l'empocherai. Pas sûr. Parce que même moi, je doute de toi. Il n'a pas tort. Déjà, il réfléchit en plan. Et comment ? Alors, une île paradisiaque. Déjà, il y a de l'eau. Dans un premier temps. Euh, j'imagine déjà bien peut-être à l'hôtel. Et, euh, des cocktails. Tout détail est important. Selon l'endroit où vous vous y trouverez. N'oubliez pas aussi de réserver les spots les plus importants. Coucou, c'est moi. J'ai raté quelque chose ? Ne relâchez rien à la classe E. Je sais que moi-même, les professeurs, et nous tous, le gouvernement, compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh putain, mais qu'est-ce qui lui arrive là ? T'as oublié ou quoi ? Il n'oublie pas qu'elle bat les transports. Ah oui, c'est vrai. C'est donc ça, la station balenaire. Je m'attendais à mieux. Des vacances de rêve et pas besoin de faire les cours. Je vais pouvoir débrancher mon cerveau. Mais t'as pas de cerveau. Ah oui, c'est vrai. À moi, les belles donzelles. Par contre, je vous rappelle encore une fois, en aucun cas vous ne parlez de votre plan d'assassinat envers personne. Est-ce que c'est bien compris ? Ça va, je suis pas con non plus. J'ai jamais dit ça, tu sais. Par contre, pour toi, il y a de quoi se poser des questions. C'est vraiment un coup bas. Ouais, sur le coup-là, il n'a pas tort, hein ? Il n'a pas tort, en fin de vie. Ça va aller, monsieur Corot ? Vous voulez que je vous aide à vous relever ? Non, ça va aller. Ça va aller très très bien. Direction l'hôtel. Avec tous les magazines de cul que j'ai emportés avec moi. Bonjour, monsieur. Pardonnez-moi, mais que faites-vous, là ? Bonjour, bienvenue à l'hôtel Étoile de Mer. Que puis-je faire pour vous ? Très bien. Alors, nous sommes une classe qui vient passer juste de très belles vacances. Et nous avons un bon pour vous dire que c'est bon, nous avons une invitation. Et vous savez ce qui arrive quand deux poissons se disputent ? Le ton monte. C'est nul ! Mais enfin, qui a embauché ce crétin ? Bah, mon patron. Si c'est vraiment ton patron, il ne doit pas être très intelligent. Aux oeufs, donc il me paye. D'accord, mais est-ce qu'on peut entrer, oui ou non ? Non. Comment ça, non ? Mais vous vous prenez pour qui, au juste ? J'ai bien envie de voir ton patron parce que là, ça va barder. Monsieur Koro, est-ce que c'est vraiment nécessaire de... de perdre passion dans ce genre de cas ? Bien sûr que oui ! Je vais voir votre patron. À quoi est-ce qu'il ressemble ? J'en sais rien, moi, c'est juste le boss, quoi. Dans quel genre d'île s'est enfouré ? Oh la vache, ça cram ! Ok. Je veux juste savoir où se trouve ton boss, ton patron. Je veux le voir sur le champ. Dois-je l'exécuter ? Pour la rentrer, oui ou non ? Pas que ça à faire. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire depuis le départ ! Oh je vous jure ! Toc toc. Euh... C'est qui ? C'est Sino. Sino comment ? Sino rigolo sur Youtube. Allez le voir. Je fais la promo de ma chaîne. Ok par contre, je vois pas de quoi vous voulez parler. Mais prenez le pass et qu'on puisse s'installer. Hum hum, ça me semble correct. Bon, ça veut dire qu'on peut passer là au matelas ou là au merde ! J'ai formu sous la cape ! En fait, depuis le départ, vous aviez juste à passer la porte. Non mais là, ça va de nous faire tourner en bourrique ! Retenez-moi, je vais le tuer ! On se détend, c'est les vacances. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Cette fois-là, j'en ai ma douche, je vais le tuer ! Aïe ! C'est étrange, je crois que je viens de perdre mon bas. Voilà qui est intéressant ! Tu t'approches, je te pute ! Bon sorti ! On n'a vraiment pas le même humour. Je vous prierai de m'excuser par rapport à ce qui s'est passé à l'accueil tout à l'heure, mais bienvenue à la salle au bal d'air de Fokumajima. Mais voici du thé fait maison que j'ai fait avec amour. Si vous voulez bien le partager avec vous tous... Oh super ! Du thé glacé ! Vous avez arrivé juste à temps. Il va y avoir un concert qui va se dérouler dans à peu près 5 minutes. Un concert qui va en avoir tout dans les tentacules, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas, mais vous n'avez pas plutôt de, je ne sais pas, du cocktail avec alcool ? J'en suis forte nèvrée, mais malheureusement l'alcool est interdit dans cet établissement. Veuillez-en, m'excusez. Pas d'alcool ? Ça fallait s'y attendre. Ça va pas, Cloud ? Tu sais, le Cido de tout à l'heure. Ouais ? Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une énorme envie de lui donner mon coup d'épée dans la tronche. Quand même, Cloud ! On s'est peut-être tous jetés sur lui. Mais j'ai pas eu le temps de dégainer mon épée. Si on fait ça, alors, à quelqu'un qui est innocent, on reste d'avance à un problème. N'oublie pas qu'on est là pour quelque chose dont tu sais quoi. J'en ai parfaitement la conscience. Vous avez en plus un accès à la plage qui est à côté. La plage vous est réservée. On pourrait faire plusieurs activités et se répartir en plusieurs groupes. Ouais, par exemple, on pourrait faire comme les petites vacances qu'on avait eues à la région. Pourquoi pas s'amuser ? Et d'un côté, on pourrait aussi vous assassiner. Passez-y bon temps, si vous voyez ce que je veux dire. J'approuve ! Effectivement, lorsqu'on était à la région, on s'amusait, mais aussi on vous avait tenté de m'assassiner. Et cela dit, heureusement que j'avais mon cocon. Mais d'ailleurs, l'autre dame de tout à l'heure, elle avait parlé de... de concerts ? Tentacules ? De quoi est-ce qu'elle voulait parler ? Hein ? Tenez-vous prêts, je crois que ça commence déjà. Tenez-vous prêts, j'en interpersonal, j'attends-vous prêts, j'adore, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501